Hello tout le monde, espérons qu'à l'aider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous sommes à l'école supérieure algérienne des affaires pour les personnes qui me suivent depuis peu ou qui ne le savaient pas je suis étudiant à l'ESA et j'ai eu ma licence en sciences de gestion options marketing et je passe en master 1 spécialité marketing de la distribution et à chaque fois que ce soit sur Instagram ou sur les commentaires YouTube ou là même sur Facebook, il a repris des messages me demandant où je vous mets les critères d'admission qui se passe le concours, qui se passe l'entretien, donne-nous des conseils où je vous mets les formations et les programmes qu'il y a à l'ESA et donc je me suis dit bon, on va répondre à l'égard des questions en une seule vidéo même si j'avais fait déjà des vidéos mais je pense que là ça date et entre temps un des beaucoup plus d'informations et donc je vais vous raconter, ou là je vais vous raconter qui se passe à l'ESA mais le moment où j'ai découvert l'école jusqu'au moment de mon admission avec pourquoi pas mon retour d'expérience par rapport à tout ce que j'ai vécu pendant les 3 ans à la demain à l'ESA Je rappelle-moi l'âge de l'âge, les concours et les admissions je préfère présenter l'école pour les personnes de maire à 4 âges donc l'école supérieure algérienne des affaires c'est une école algéro-française agréée par l'État par décret présidentiel elle a été fondée en 2004 suite à un accord intergouvernemental entre l'Algérie et la France dans le but de former des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de la gestion, management, comptabilité, finance, marketing, etc. donc c'est une école publique, étatique agréée par l'État qui m'approche par décret présidentiel elle n'est pas privée oui vous allez pouvoir bénéficier d'une formation on va dire délocalisée parce que vous allez avoir des professeurs français des professeurs algériens vraiment hautement qualifiés et donc l'admission de l'école se fait avec un concours et à l'issue de chaque formation vous avez un double diplôme un diplôme algérien agréé et certifié par l'enseignement supérieur algérien et un diplôme français certifié par l'enseignement supérieur français et l'université, l'école en partenariat donc pour les programmes et formations l'école vous avez la licence 1 en sciences de gestion la licence 3 en management général le master 1 en sciences de gestion et l'exécutif MBA donc c'est des formations et des programmes pour les professionnels et un programme ou une formation sur mesure où l'école elle va s'adapter à la demande par les entreprises donc pour les critères d'admission on va dire pour la licence en sciences de gestion c'est simple, il faut être un bachelier ou un nouveau bachelier ou la amine de l'université tu peux faire une licence même parfois pour les personnes les amnes d'hommes normalement une licence ils peuvent postuler je préfère préciser un truc je vais vous mettre ici et en bas en barre d'infos l'email de la responsable des concours et admissions elle va y répondre au moins comme ça vous serez sûr et pour répondre à la question comment ça se passe pendant l'année alors c'est pas pour vous faire peur mais c'est intense vraiment intense parce qu'on a et la théorie et beaucoup beaucoup de pratiques et la pratique garde ses formes donc des projets, des exposés des présentations, des événements à organiser tu te retrouves en train de participer à d'autres événements malgré toi tu as directement tellement tu as envie d'aider et de te retrouver avec la pratique et sur le terrain que tu vas partir, tu vas parler et tout et ça, ça aide vraiment parce que tu vas mettre en pratique tout ce que tu as appris avec les cours théoriques et grâce à la pratique tu vas encore plus faciliter la compréhension de ta pratique par rapport aux cours théoriques je ne sais pas ce que vous avez compris mais voilà et donc pendant l'année avec les cours théoriques et la pratique vers la fin de l'année tu dois effectuer un stage en entreprise oui l'école elle va nous aider avec un forum de stage les entreprises mais aussi c'est à l'étudiant d'aller sur le terrain et d'aller vers les entreprises afin de postuler et donc pour moi c'est ça c'est être le mélange entre la théorie, la pratique tu es directement plongé dans le terrain c'est ça qui fait la force de l'école et c'est ça qui au final prépare un bon un bon on va dire commerçant marketing manager un bon profil on va dire donc on va répondre à la question les toulélé à chaque fois les messages à savoir comment se passe le concours ou est-ce que le concours est difficile alors pour le sol et ma labelle homch pour être admis à l'école pour postuler à l'ESA il faut passer à un concours déjà correspondre à certains critères comme avoir le bac avoir une licence avoir deux années avoir des années d'expérience selon la formation mais aussi il faut passer à un concours un concours qui passe par trois étapes vous avez le test écrit qui est le TAJ donc c'est le test d'aptitude à la gestion des entreprises c'est le TAJ post-bac pour la licence 1 et le TAJ match pour la licence 3 et le master et le TAJ exécutif pour le MBA et l'exécutif MBA c'est là où on va voir est-ce que Head le candidat il a les capacités d'étudier dans ce domaine et bien évidemment plus le niveau à la retraite par exemple entre la licence et le MBA à chaque fois le niveau est là on va dire la difficulté t'as le test dit chouïa et après vous avez le test de français on va voir le niveau de français t'as le candidat et au final pour moi à chaque fois je le dis que ce soit les messages ou les anciennes vidéos les vlogs pour moi le plus important c'est l'entretien oral parce que c'est là vous allez vraiment tourner ou se nourrir la personnalité t'as comme vos ambitions et vous mettre en avant parce que vous allez avoir un entretien avec deux professeurs de l'école un professeur algérien et un professeur français win ils vont discuter avec vous sur votre profil et pourquoi pas débattre sur des sujets d'actualité par exemple discuter de tout ce qui se passe de comment faire certaines choses et tout une simple conversation win vous allez pouvoir montrer et mettre en avant vos ambitions vos compétences vos capacités et voilà tout simplement donc pour moi à la base je devais suivre un parcours plutôt scientifique et par la suite j'ai découvert les a par hasard et donc là ça m'a directement plu ça m'a directement attiré parce que c'était dans le domaine de la gestion la communication marketing et tout ça m'a directement capté et c'était quelque chose que j'adorais à côté de mes études scientifiques et donc je me suis dit je vais postuler j'ai accédé au site internet que je vous mettrai ici en barre d'infos j'ai imprimé le formulaire d'inscription à un marteau j'ai complètement dossier je l'ai déposé au niveau du bureau des concours et des admissions à l'école et c'est là où on m'a remis le livret de préparation le tâche le test d'aptitude à la gestion des entreprises qui me permettait avec les dates la date le test français le tâche et la date l'entretien et donc c'était à moi là maintenant de me préparer et comment est-ce que je me suis préparé je me suis préparé avec des vidéos youtube que je vous mettrai en barre d'infos avec des sites internet donc le tâche il y a d'autres sites par exemple qui m'a télévée 5 mois et tout et donc pendant plusieurs semaines je me suis bien préparé même il y avait des vidéos pour me préparer aux entretiens euro-garitique et par la suite j'ai passé mon concours et j'ai reçu un email me disant félicitations vous avez été admis et là depuis 3 ans je suis étudiant à l'ESA et franchement waouh et donc le domaine a un lien aussi avec ma passion et ça c'est top et aussi on va dire que l'esprit de famille qu'on a réussi à avoir que ce soit avec nos professeurs avec l'ensemble du personnel ou même avec nos camarades parce que là c'est devenu des amis une grande famille avec les liens qu'on a réussi à tisser tu prends vite confiance en toi tu as plus d'envie tu as plus c'était que l'envie de concrétiser tes projets tu les vois plus grands tu te lances sans avoir peur parce que tu sais très bien que tu es bien encadré et c'est aussi grâce comme j'ai dit tout à l'heure grâce aux projets associatifs grâce aux stages effectués et tout oui tu te dis je suis bien préparé pour le monde professionnel que ce soit avec les informations techniques par exemple le CVT ou là humainement parlant parce que tu n'y vas pas genre formater comme un enfin préparer comme un robot là non je me dis je suis prêt professionnellement humainement parlant à évoluer dans le monde professionnel voilà donc voilà tout le monde c'est la fin de la vidéo j'espère avoir répondu à quelques unes de vos questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser juste en bas en commentaire je vous mettrai en barre d'infos le site à l'école les réseaux sociaux à l'école pour pouvoir poser les questions et avoir plus d'informations et aussi le lien ta la responsable des concours et des admissions si vous avez des questions à lui poser elle y répondra et voilà j'espère vous voir pourquoi pas pour certains en septembre ou là en octobre si le Covid fléza tout simplement et compte à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là soyez en bonne santé soyez productif soyez créatif et bye ciao Sous-titrage ST' 501